Invité au forum des responsables des formations politiques organisées par le Parti Russie-Uni, Pierre Moussa, secrétaire général du Parti Congolais du Travail, qui a pris part par visioconférence à cette rencontre, a traduit l'engagement de son parti à œuvrer à la consolidation des relations d'amitié et de coopération avec le Parti Russie-Uni en luttant contre les pratiques modernes du néocolonialisme. Le Parti Congolais du Travail porte un grand intérêt à cet événement dont nous saluons la tenue ce jour. C'est le lieu de féliciter le Parti Russie-Uni pour cette initiative qui traduit son engagement à construire une synergie pour la lutte contre les pratiques contemporaines du néocolonialisme. L'objectif ainsi poursuivi est noble puisque cette réunion vise à promouvoir un ordre mondial plus libre, plus juste ou sans garantie. Le droit des peuples a disposé d'eux-mêmes le respect du principe de la non-ingérence et de l'authenticité culturelle des civilisations. Pour Pierre Moussa, ces assises vont à terme poser les jalons de l'entente entre les peuples du monde basés sur le respect mutuel. Nous espérons que les travaux de ce forum aboutiront à la consolidation de la dynamique pour l'instauration d'un monde multipolaire où la coopération internationale reposera davantage sur les valeurs d'égalité, d'équité pour une paix universelle, gage d'un développement harmonieux et durable. A ce forum des partisans de la lutte contre les pratiques contemporaines du néocolonialisme ténu du 15 au 17 février à Moscou en Russie, Pierre Moussa a rappelé le rôle non moins essentiel du président de la République dans la lutte contre l'apartheid à travers l'initiative du Fonds Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada